Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Magali. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Hi to many subscribers. Thank you for subscribing. Aujourd'hui, on va parler des huiles démaquillantes, mes préférées. J'adore les huiles démaquillantes. Oui, j'adore. Pourquoi c'est tellement facile de se démaquiller le soir, je vous dis. Moi, ça fait environ 5 ans que j'utilise des huiles démaquillantes. Je dirais peut-être plus, 7 ans environ. Et j'ai découvert les huiles démaquillantes grâce à le produit de la marque Sephora. C'était une huile démaquillante de la marque Sephora. Quand je l'ai utilisée, la première fois que j'ai utilisé une huile démaquillante, je ne savais pas comment faire. Et j'ai détesté. J'ai détesté. Je me suis dit, mais à quoi ça sert en fait ? En fait, j'ai fait du n'importe quoi. Donc, c'est pour cela que je viens vous dire à quel point j'aime les huiles démaquillantes. Et je vous conseille les huiles démaquillantes par rapport aux lingettes démaquillantes. Moi, ça fait longtemps que je n'utilise même plus les lingettes démaquillantes. Pourquoi ? Déjà, ça me laisse plein de petits boutons. En fait, je réagis aux lingettes démaquillantes à part. Par contre, non, qu'est-ce que je raconte ? Les dernières lingettes démaquillantes que j'avais utilisées, c'était de la marque MAC et Nutrigéna. Ça allait, ça allait quand même. Mais sincèrement, ce n'est pas trop ce que j'aime. Moi, je suis accro des huiles démaquillantes. Voilà. Alors, si vous ne connaissez pas les huiles démaquillantes, c'est juste une huile quelquefois mélangée avec une solution. Je vais vous montrer ça aujourd'hui. Et voilà, vous avez une huile démaquillante qui permet d'enlever tout votre maquillage. Et je vous assure que c'est rapide le soir. En fait, même si vous n'êtes pas maquillé, le soir, vous pouvez juste en utiliser un tout petit peu pour enlever la pollution, la poussière de la journée. En fait, ça aide à nettoyer en profondeur votre peau. De ma part, moi, je préfère les huiles liquides que les baumes. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui utilisent le baume, la vaseline, le noix de coco, l'huile de coco. Qui utilisent aussi le beurre de karité, je pense. Je ne suis pas sûre pour se démaquiller avec. Mais moi, je n'aime pas trop la texture quand elle est lourde. Je préfère une texture plus liquide. Alors, l'un des produits, la marque que je connais en baume démaquillante, qui est très, très populaire, Clinique ou Clarence ? Je vous le mettrai ici. J'ai complètement oublié. Et c'est une tuerie. J'ai aussi utilisé, c'est juste que je n'aime pas les baumes. Je préfère les huiles démaquillantes. Donc, sans plus tarder, si vous êtes comme moi, je vais vous parler des huiles démaquillantes, mes préférées. Comme je vous l'ai dit, la toute première huile démaquillante que j'avais utilisée, c'était la marque Sephora. Je ne sais pas s'ils le font toujours, mais en tout cas, ça fait un moment que je n'ai pas retrouvé cette huile démaquillante. Essayez de jeter un coup d'œil dans les boutiques Sephora, si vous pouvez le retrouver. Alors, comment utiliser les huiles démaquillantes ? C'est simple comme bonjour, le soir, avant de rentrer dans votre douche. Ce que vous allez faire, vous allez prendre votre huile démaquillante. Alors, vous allez en mettre un peu sur votre main, la palme de vos mains. Et puis, vous allez juste, en fait, un peu mélanger comme ça. Et vous allez appliquer l'huile sur tout votre visage. Vous commencez à étaler, à étaler, à étaler. Et puis, vous allez voir que... En fait, ce que vous allez voir, c'est que l'huile va se mélanger avec votre maquillage. Et vous allez voir que ça va enlever votre fond de teint, que ce soit poudre ou fond de teint liquide ou crème. Ça va commencer à s'enlever. Et vous allez venir jusqu'ici, les lèvres et même les yeux. Mais avant ça, vous pouvez enlever vos faux cils, si vous portez des faux cils. Et ce qui est bien, c'est que l'huile démaquillante aussi enlève très bien tous les produits qui sont waterproof. Et voilà, vous l'appliquez sur tout votre visage et vous massez. Vous massez, vous massez environ pendant, je ne sais pas, moi je le fais une minute, pendant une minute. Et puis, vous rentrez sous votre douche et vous rincez votre visage. En rinçant votre visage, vous faites toujours des mouvements circulaires. Et vous allez voir que l'huile démaquillante va se... Il y a des huiles qui se transforment, qui changent, qui deviennent des laits démaquillants. En fait, au contact de l'eau, ça va devenir une lait démaquillante. Et ça va enlever en fait tout votre maquillage, simple comme mon jour. C'est très efficace et vite fait, je vous assure que vous allez adorer. Moi, je le fais à chaque fois que je suis maquillée et c'est vite fait. Alors, pour faire une huile démaquillante, vous avez besoin des huiles, de votre choix. Moi, j'utilise plus souvent d'huile de jojoba et d'huile de... Comment ça s'appelle ? Grapesit oil, je ne sais pas comment on dit ça en français, je vous le mettrai là. Et d'huile de vitamine E. Même avec une seule huile, vous pouvez toujours le faire. Mais l'essentiel, c'est d'avoir une solution. Et cette solution, c'est le Polysorbate 80. Ça s'appelle comme ça. Je l'ai acheté sur Amazon. Alors, comment j'ai trouvé ce produit-là ? J'ai trouvé sur Internet parce que je voulais créer ma propre huile démaquillante. Vu que j'avais plein d'huile cette période-là. Je pense que c'était pendant le confinement, un truc comme ça. Je voulais juste essayer des produits, des trucs que j'avais. Et j'ai acheté cette solution-là. Et j'ai commencé à créer mes propres huiles démaquillantes. Alors, ce qu'il faut faire, c'est 80% d'huile et 20% de solution. Vous mélangez et vous avez votre huile démaquillante. Ou bien vous faites 70% et 30% de solution et vous allez avoir votre huile démaquillante. Ça dépend. Si vous voulez que votre solution soit un peu plus épaisse du niveau huile, là, vous mettez 80% d'huile et 20% de solution. Si vous voulez que ça soit un peu moins huileux, vous mettez 70% et 30% de solution. Donc, voilà. Maintenant, on passe à la liste. Je vais vous conseiller les meilleures huiles, toutes les huiles que j'ai déjà testées. J'espère que vous allez aimer. Alors, en tout premier, comme je vous l'ai dit, l'huile de la marque Sephora que j'ai utilisée. Une très, très bonne huile. Après, j'ai la marque Uriage, eau thermale. L'huile démaquillante qui élimine le maquillage, nettoie en douceur et réveille l'éclat. Donc, celui-ci, très bonne huile. J'ai aimé, rien à dire. Après, vous avez la marque L'Occitane. Lait en huile, comme je vous ai dit, il y a des huiles qui se transforment, qui deviennent des laits au contact de l'eau. Et c'est le démaquillant visage infusé à... À quoi? À l'immortel et au... L'immortel et au calendula. Je ne savais pas du tout l'immortel. Je ne connais pas. Tout type de peau, même sensible, visage, yeux et lèvres, maquillage waterproof. Très, très bonne huile. N'hésitez pas à essayer cette huile-là. Après, j'ai la marque Clinique. Donc, Clinique, vous pouvez trouver le meilleur baume démaquillant. Une tuerie, une tuerie. Et ils ont aussi l'huile démaquillante de Take the Day of Cleansing Oil. Après, vous avez la marque Simple. Donc, c'est celui-ci que j'ai ici. Malheureusement, je ne le retrouvais plus en boutique. Mais celui-là, il est très, très bien. Je ne sais pas s'ils l'ont remis en boutique. J'essaierai de voir. Alors, celui-ci, c'est une huile démaquillante très naturelle, hydratante qui ne laisse pas de résidus gras. Et puis, les produits Simple sont très, très naturels. Vraiment très naturels. Et vous avez toujours les instructions comment utiliser. Moi, sincèrement, au début, je ne savais même pas comment faire. C'était la cata. Vous savez comment est-ce que j'avais compris comment utiliser une huile démaquillante. En fait, je l'avais utilisée en faisant une erreur. Oui. Et en faisant l'erreur de mal l'utiliser, en fait, je l'avais bien utilisée. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Mais voilà. Et après ça, j'ai juste adoré les huiles démaquillantes. Voilà, c'était un coup de cœur. Alors, celle-ci est à base de grape seed oil, comme je vous ai dit. Vitamine A, vitamine E et des acides d'essentiel de gras. Quelque chose comme ça. Donc, une très, très bonne huile démaquillante. Maintenant, j'utilise ce flacon-là pour cette bouteille-là pour faire mon mélange. Voilà. Après, vous avez l'huile démaquillante de la marque The Body Shop à base de camomile. Donc, c'est l'huile nettoyante démaquillante. Une très bonne, un très, très bon produit. Voilà, rien à dire. Vous avez la marque Clarins. L'huile très démaquillante aux extraits de gentiane jaune et mélisse des Alpes. Donc, ça, c'est un démaquillant qui vous redonne de l'éclat. Voilà. Et anti-pollution aussi. Après, vous avez la marque Chanel. Oui, Chanel. J'adore cette huile démaquillante anti-pollution. Elle démaquille super bien. Après, Chanel, c'est vraiment, voilà, luxe. Quand vous l'utilisez, voilà, vous vous sentez un peu plus. Voilà. Vous avez l'huile démaquillante de la marque MAC. Je vous propose cette huile démaquillante. Elle fait son job. Rien à dire. Je ne sais pas si on l'en vend toujours, par contre. J'ai l'huile démaquillante de la marque Caudalie. Je propose beaucoup de produits de la marque Caudalie parce que c'est une très, très bonne marque pro. Donc, l'huile de soin démaquillante à l'huile de ricin. Celle-là, elle est assez riche. Voilà, amande douce, tout type de peau, visage et yeux. Voilà. Et je vous propose l'huile démaquillante de la marque Catière. Catière, oui. Donc, c'est une huile démaquillante visage et yeux qui... Ça base de quoi ? D'abricot ? D'huile d'abricot ? Ah, attends. Oui, d'huile d'abricot. J'ai utilisé ça fait très, très longtemps et elle était assez bonne. C'est pour ça que je vous la conseille. Je n'ai pas eu de réaction. Donc, c'est une huile démaquillante pureté divine. Donc, elle vous laisse avec un fini très, très propre sur le visage. J'ai l'huile démaquillante de la marque Guerlain. Qu'est-ce que je fais là ? De la marque Guerlain, Abaille Royale. C'est une huile anti-pollution. Donc, elle va nettoyer en profondeur. Elle va vraiment bien vous nettoyer tout votre maquillage. Et j'ai l'huile... Après, j'ai l'huile de la marque Yves Rocher. L'huile démaquillante, apaisante à la camomile sauvage. À l'huile de camomile sauvage. Et cette huile-là, oui, elle démaquille aussi en profondeur. Assez doux sur le visage parce que c'est une huile qui est adaptée aussi aux peaux sensibles. Voilà. Essayez. Vous n'allez pas regretter. Et vous n'allez plus acheter ces lingettes-là que vous devez toujours jeter gauche et droite. Je ne sais pas où. Moi, ce que je fais... Après, mettre... démaquiller le visage, en fait, laver le visage avec l'eau. Donc, tout est enlevé. Tout est parti déjà. Je fais mon premier nettoyage avec un savon nettoyant qui va encore bien débarrasser tout ce qui reste. Et juste après, je prends un deuxième savon. Ça, ce serait vraiment un savon qui va traiter les imperfections de ma peau, tout ça. Sont un savon clarifiant, un savon nettoyant, tout ça. Et puis... Et puis, voilà. Je m'arrête là. Mon visage est nickel. Il ne va plus me rester de maquillage. Mais rien, mais rien, mais rien, mais rien, mais rien, mais rien, mais rien. Vous avez aimé cette vidéo. J'espère que je vous ai quand même aidé. Et vous allez vous retrouver sur cette liste. Essayez. Vous allez voir que vous n'allez pas du tout regretter. J'en suis sûre que vous allez me remercier. Vous allez dire « Mais où est-ce que j'étais pendant tout ce temps-là ? Comment est-ce que je ne connaissais pas les huiles démaquillantes ? » Voilà. Donc, je vous laisse. Sur ce, on se retrouve sur ma prochaine vidéo. Je vous invite à partager mes vidéos, à liker mes vidéos et à vous abonner sur ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Sur ce, on se retrouve sur ma prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501